Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Matos, la chaîne où je vous donne des tuyaux pour mieux vous équiper en randonnée, en trekking, en alpinisme, en ski de rando ou même pour voyager en sac à dos. Alors la dernière fois je vous ai expliqué comment s'habiller en haut du corps avec le principe des 4 couches. Ouais d'ailleurs faudrait que je les revoie parce que j'ai pas tout compris moi. Et bien aujourd'hui on va parler du bas, quel pantalon pour quelle utilisation, que vous prépariez un GR20, un Tour du Mont Blanc, un Saint Jacques de Compostelle, que vous partiez faire un trekking au Népal ou dans la cordillère des Andes, ou même si vous partez en alpinisme ou en ski de randonnée, aujourd'hui Monsieur Matos dévoile le bas. Euh il va quand même pas se déloquer Monsieur Matos. Alors pour la randon itinérante, le trekking ou même le voyage au long cours, on va utiliser le même principe de couche. Et voilà il y en a ça. Pour s'adapter à une multitude de situations, mais on va essayer de garder toujours la couche la plus lourde sur soi. Porter le moins possible dans le sac à dos. Donc moi ce que je recommande c'est d'avoir un pantalon principal, alors ici c'est un modèle plutôt robuste, convertible en short. Ouh le bronzage ! Avec beaucoup de poches, donc moi je le trouve assez pratique en voyage, ça permet de ranger le passeport, le portefeuille, tout un tas de trucs. Alors évidemment plus de poches, ça veut dire plus de tissus, et donc un séchage plus long, et aussi un poids plus élevé. Donc celui-là je préfère l'avoir sur moi que dans le sac à dos. Et puis c'est surtout que si tu l'as pas sur toi, t'as le cul à l'air quoi. Pour un trek en altitude, alors je sais pas, en Ibalaya, dans la cordillère des Andes, il va falloir qu'il puisse s'adapter au changement de température. Donc plutôt que de prendre un autre pantalon qui va être lourd dans le sac à dos, et moi je vais plutôt prendre un collant. La classe ! Qui va me permettre à la fois de compléter la chaleur du pantalon, et en même temps d'être porté la nuit si mon duvet est un peu limite. Ouais c'est pas du luxe le collant là ! Évidemment sur un périple plus long, on est jamais à l'abri de se prendre la saucer, donc moi je prends aussi un sur-pantalon imperméable. Donc ça c'est un modèle en 2,5 couches, pour cet usage c'est assez idéal, c'est ce qu'il y a de plus léger, de plus compact. C'est un modèle ici en pertex shield, donc c'est pas du Gore-Tex, c'est une membrane qui est reconnue pour sa légèreté et sa respirabilité. Dans une version sans zip latéraux, alors si vous voulez quelque chose de plus pratique, vous êtes pas obligés d'être un hystérique du gramme comme moi. Vous pouvez opter pour une version qui va être entièrement zippée, qui sera plus pratique à mettre par-dessus votre pantalon. Du coup dans mon sac, je n'ai qu'un collant et un sur-pantalon très léger, et avec ça je peux couvrir une palette d'utilisation absolument énorme, que ce soit en termes de température ou d'humidité. Sur un périple long, c'est pas mal de pouvoir faire sa lessive et donc d'avoir encore quelque chose à vous mettre sur les fesses quand votre pantalon est en train de sécher. Donc la solution la plus légère, la plus radicale, c'est de mettre votre collant et votre sur-pantalon en attendant. Mais vous pouvez aussi opter pour un short très léger ou un pantalon très sobre, très light, qui va aussi vous servir par exemple en ville pour avoir un look moins sportif. Ça c'est un pantalon premier prix de chez Bécathlon qui va très bien pour vous balader en ville dans les pays chauds. Donc on a vu la partie rando, trekking, voyage, maintenant on va prendre un petit peu d'altitude, on va voir la partie alpinisme, rando hivernal, ski de randonnée ou raquettes à neige. En alpinisme estival, je pars avec un pantalon softshell assez léger, très respirant, mais qui va quand même couper du vent. Ici c'est un modèle de chez Millier avec des renforts aux genoux, donc pas mal pour l'alpinisme rocheux, et des ventilations qui permettent de mieux le supporter par exemple pendant la marche d'approche. En mi-saison pour des courses d'alpinisme plus glaciaires, je prends un modèle davantage coupe-vent, alors celui-là il coupe l'intégralité du vent, mais il a quand même des ventilations sur les côtés pour la marche d'approche. On sent que c'est un vrai souci pour lui la marche d'approche. Je vais aussi l'utiliser au printemps pour faire du couloir, du coup je vous recommande vivement d'avoir des enfiacements imperméables aux genoux, parce qu'en couloir on a souvent les genoux contre la neige ou la glace. C'est un pantalon que je peux aussi prendre en plein hiver quand je sais que la météo va être bonne, et auquel cas je le mets avec un collant en dessous. Vous pouvez aussi l'utiliser en raquettes à neige ou en ski de randonnée. Pour des séjours prolongés en hiver, quand la météo est un peu incertaine, je pars directement avec un pantalon hardshell, donc déjà imperméable. Ça c'est l'armure, donc un pantalon très robuste. Ici c'est un deux couches, une construction plus lourde, plus volumineuse que les autres. Mais là, vu qu'on ne le porte pas dans le sac à dos, on s'en fiche. Par contre, ça va être robuste et souple, donc c'est pas mal pour un pantalon. Pour tout comprendre sur cette histoire de deux couches, deux couches et demi, trois couches, je vous recommande ma vidéo à venir sur les hardshell et les Gore-Tex en particulier. Là je vous expliquerai tout, vous comprendrez tout sur ce système de construction en couches. Voilà, c'était un panorama un peu de tout ce que vous pouvez avoir comme option pour vous protéger les jambes en randonnée, en alpinisme, en ski de rando, en voyage. Alors moi c'est un système de couches qui me va bien, mais à vous de trouver la vôtre. Si cette vidéo vous a plu ou que ça vous a été utile, n'hésitez pas, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de conseils. Et puis d'ici là, je vous souhaite bonne rando, bon voyage et bonne course. Et si vous avez des questions sur votre matériel, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rejoignez-moi sur Facebook. Bonjour Monsieur Matos.